On nous donne cet exercice, on nous donne cette figure ici, on nous dit que dans la figure, les segments AB et CD sont parallèles. Alors ça, je peux le traduire déjà, donc ça veut dire que ces deux segments-là que je trace en rouge, ils sont parallèles. Donc AB et celui-là, c'est CD, donc ces deux segments-là que j'ai dessinés en rouge sont parallèles. Ensuite, on nous donne la valeur de ces angles en fonction de X et on nous demande quelle est la valeur de X, bien sûr. Alors voilà, on nous donne quatre réponses, il va falloir choisir la bonne parmi ces quatre réponses. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? En fait, si on nous dit que AB et CD sont parallèles, ça veut dire qu'on peut considérer le segment AD, ou la droite AD plus exactement, comme une séquente. Alors pour mieux le voir, je vais prolonger ces droites. Je peux très bien prolonger cette droite AB comme ça, prolonger aussi la droite CD comme ça. Et puis je vais prolonger la droite AD aussi. Voilà. Et là, comme ça, je me rends bien compte que finalement la droite AD, je peux la considérer comme une séquente des deux droites parallèles AB et CD. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ce que je sais sur les angles correspondants. Par exemple, ici, l'angle correspondant à X plus 40 degrés, on le trouve ici. C'est cet angle-là. Ces deux angles-là sont correspondants. Et comme ce sont des angles correspondants formés par des droites parallèles, eh bien, ils ont la même mesure. Donc cet angle-là, ici, c'est X plus 40 aussi. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser le fait que finalement, quand je vois ça, cet angle orange et cet angle bleu, là, ce sont des angles supplémentaires. Donc leur somme doit faire 180 degrés. Donc ça, je vais pouvoir le traduire par une équation. Donc ça me donne X moins 40, ça, c'est l'angle orange, plus l'angle bleu, X plus 40. Ça, ça fait 180 degrés, puisque ce sont des angles supplémentaires. Et leur somme, c'est l'angle plat qui vaut 180 degrés. C'est cet angle-là, tout cet angle-là. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir résoudre cette équation. Donc déjà, je vais supprimer les parenthèses. Alors ça va me donner, je vais l'écrire, X moins 40 plus X plus 40. Donc là, il n'y a rien de particulier à faire quand on enlève les parenthèses, puisqu'il n'y a pas de signe moins, donc les signes restent les mêmes. Et ça, ça fait 180 degrés. Voilà. Donc là, j'ai moins 40 plus 40, ça, ça s'annule. Donc il me reste 2X égale 180. Donc finalement, en divisant des deux côtés par 2, j'obtiens que X est égal à 180 divisé par 2, c'est-à-dire 90. Voilà. Donc finalement, la réponse, c'est la réponse D. La valeur de X, c'est 90. Voilà. On va en faire un deuxième. Alors, les angles intérieurs d'un pentagone ont pour mesure... Alors, cette fois-ci, on nous les donne. On nous donne les mesures de tous les angles, mais en fonction de X. Alors, on a 2X, 6X, 4X moins 6, 2X moins 16 et 6X plus 2. Ça, ce sont les mesures de tous les angles d'un pentagone, angle intérieur. Et on nous demande quelle est la mesure en degré du plus grand de ces angles. On nous donne 4 réponses possibles. Bon. Alors, pour ça, il faut déjà commencer à se demander combien vaut la somme des angles intérieurs d'un pentagone. Bon, il existe une formule qui donne la somme des angles intérieurs d'un pentagone. Mais bon, là, je voudrais qu'on essaye de la retrouver plutôt que de s'en souvenir. Parce que bon, se souvenir d'une formule, c'est temporaire. 10 ans plus tard, on ne s'en souviendra plus. Mais il vaut mieux essayer de comprendre le raisonnement et de pouvoir la retrouver après. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, je vais commencer par dessiner un pentagone. Alors, par exemple, un pentagone, c'est juste une figure avec 5 côtés. Donc, je vais faire un pentagone comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, j'ai mon pentagone. Et puis, en fait, le truc, c'est d'essayer de recouvrir ce pentagone avec des triangles. Alors, dans le cas d'un pentagone, ce qu'on peut faire, on va voir combien de triangles on peut faire. Alors, déjà, je peux en faire un ici, un là. Et voilà. Et là, j'ai fait 3 triangles. Et 3 triangles me permettent de reconstruire mon pentagone complètement. Alors, maintenant, je sais que dans chacun de ces triangles, la somme des angles, c'est 180 degrés. Donc, finalement, la somme des angles totales dans mon pentagone, c'est 3 fois 180 degrés. Donc, 3 fois 180 degrés. 3 fois 180, ça fait... 3 fois 8, ça fait 24. Donc, 3 fois 80, ça fait 240. Donc, on a 300 plus 240, ça fait 540 degrés. Donc, voilà. Là, tu vois, on a retrouvé la formule qui donne la valeur de la somme des angles intérieurs d'un pentagone. Et c'est 540 degrés. Alors, pour bien comprendre, en fait, si je fais ça, là, dans mon premier triangle, j'ai fait la somme de ces angles. Dans mon deuxième, j'ai fait la somme de ces angles-là. Et dans mon troisième, j'ai fait la somme de ces angles-là. Je les dessine. Ils ne sont pas tous pareils, bien sûr. Mais en tout cas, quand je fais la somme de la somme des angles de chaque triangle, des 3 triangles, eh bien, j'obtiens la somme des angles intérieurs du pentagone. C'est bien ça. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je peux utiliser cette propriété-là. Ce qui veut dire que, quand je fais... Si je fais la somme de mes angles, de mes angles intérieurs, 2x plus 6x plus 4x moins 6 plus 2x moins 16 plus 6x plus 2, eh bien, ça va me donner 540. Alors là, je vais le faire... Je vais poser cette opération, mais comme ça. Je vais la faire en colonne. Ce n'est pas très classique, mais bon, je vais le faire quand même comme ça. Là, je vais faire 2x. Là, j'ai 2x. Ici, j'ai 6x. Là, j'ai 4x moins 6. Là, j'ai 2x moins 16. 2x moins 16. Et puis enfin, 6x plus 2. Et là, je vais additionner en colonne. Comme ça, je vais additionner ici tous les termes en x et puis tous les termes sans x. Alors, je commence avec les termes sans x. Moins 6, moins 16, ça fait moins 22. Plus 2, ça fait moins 20. Donc là, j'ai moins 20. Et puis là, j'additionne tous les termes en x. Alors, 2x plus 6x, ça fait 8x. Plus 4x, ça fait 12x. Plus 2x, ça fait 14x. Plus 6x, ça fait 20x. 20x. Donc, finalement, la somme de mes angles, des angles intérieurs du pentagone, je peux l'écrire comme ça. 20x moins 20. Et donc, finalement, ce que je dois avoir, c'est 20x moins 20 égale 540. 540. Voilà. Bon, alors là, j'obtiens une équation du premier degré. Je peux commencer par diviser tout par 20. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Donc, en divisant tout par 20, j'obtiens alors x. 20x divisé par 20, ça fait x. Moins 20 divisé par 20, ça fait 1. Égal 540 divisé par 20. 540 divisé par 20. 540 divisé par 20, c'est pareil que 54 divisé par 2. 54 divisé par 2, ça fait 27. Donc là, j'obtiens donc que x moins 1 est égal à 27, ce qui veut dire que, finalement, x est égal à 27 plus 1. 27 plus 1, c'est-à-dire 28. Alors maintenant, on n'a pas terminé parce que ce qu'on nous demande, ce n'est pas de déterminer x, c'est de déterminer la mesure en degré du plus grand de ces angles. Alors, le plus grand de ces angles, c'est celui qui a mesure 6x plus 2, qui est plus grand que 2x moins 16 ou 4x moins 6 ou que 6x ou que 2x. Donc, c'est celui-là le plus grand. Donc maintenant, je vais simplement remplacer x par sa valeur que j'ai trouvée. Ça fait 28. Donc, j'ai 6 x 28 plus 2. Alors, on va calculer ça de tête. 6 x 30, ça fait 180. 180, et là, je ne dois pas faire 6 x 30, je dois faire 6 x 28. Donc, il faut que j'enlève 6 x 2, 12. Donc, 180, 178. 168 plus 2, 170. Donc, j'obtiens que la réponse, c'est 170 degrés. Le plus grand angle intérieur de ce pentagone, il mesure 170 degrés. Donc, c'est la réponse C. La réponse C. Voilà. Alors, on va en faire encore un. Alors là, on nous donne cette figure et puis on nous demande de trouver la valeur de x. x, c'est cet angle. Donc, il faut qu'on trouve la mesure de cet angle-là. Bon, alors, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, il y a vraiment deux ou trois règles qu'il faut, simples, dont on va se servir ici. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a ce codage-là. Ce codage-là, ce petit carré, ça veut dire que l'angle qui est là, c'est un angle droit, donc il vaut 90 degrés. Alors, ça, c'est pratique parce que ça veut dire que cet angle que je vais dessiner en violet, là, cet angle-là, eh bien, c'est l'angle complémentaire de 36. Parce que ça veut dire que leur somme, 36 plus cet angle, ça doit faire 90 degrés. Donc là, cet angle-là, qui est complémentaire de 36, sa valeur, c'est 90 moins 36. Alors, 90 moins 30, ça fait 60. 60 moins 6, ça fait 54. 54 degrés. Donc, celui-là, il fait 54 degrés. Alors, je vérifie. 54 plus 6, ça fait 60. 60 plus 30, ça fait 90. Donc, c'est bien. C'est bien ça. OK. Alors, on continue. Mais là, on peut dire, par exemple, que cet angle-là, qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, c'est le supplémentaire de 88. Ça veut dire que 88 plus cet angle-là, ça donne un angle plat, donc un angle de mesure 180 degrés. Donc, cet angle-là, qui est ici, c'est 180 moins 88. 180 moins 88. Alors, 180 moins 88, je peux déjà enlever 80. 180 moins 80, ça fait 100. Il faut que j'enlève encore 8. Donc ça, ça fait 92 degrés. 92 plus 88, on peut vérifier. 92 plus 8, ça fait 100. 100 plus 80, c'est bien ça. Alors, voilà, là, du coup, j'ai dans ce triangle-ci, le triangle, alors je peux le dessiner, je vais le dessiner en jaune. Ce triangle-là, en fait, je connais deux angles et il faut que je trouve la valeur du troisième angle. Alors, tout simplement, la règle qu'il faut utiliser, c'est que la somme des angles, ça doit faire 180 degrés. Donc, on doit avoir que x, alors notre x ici, plus cet angle-là qui fait 54 degrés, plus cet angle-là qui fait 92 degrés, et bien ça, ça fait 180. Ça fait 180 degrés. Voilà. Alors là, du coup, je peux faire mon calcul. 54 plus 92, donc là, je vais écrire x plus, ici, 54 plus 92. Alors, 54 plus 2, ça fait 56. 56 plus 90, ça va nous donner 146. 146. 146, et ça, donc x plus 146, ça doit faire 180 degrés. Ça fait 180 degrés. Donc, maintenant, pour trouver x, je vais simplement soustraire 146 des deux côtés. Ça me donne x égale 180 moins 146. 180 moins 146, alors, donc là, je peux déjà enlever les centaines, donc ça fait 80 moins 46. Alors, 80 moins 46, 80 moins 40, ça fait 40. 40 moins 6, ça fait 34. Donc, on trouve finalement que x est égal à 34. 34 degrés. Donc, voilà, la réponse, c'était la réponse à 34 degrés. Allez, on en fait encore un. Alors, cette fois-ci, ce qu'on nous donne cette figure, et ce qu'on veut savoir, c'est la mesure de l'angle WZX. WZX. Donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est la mesure de cet angle-là que je dessine en bleu. Bon, c'est toujours le même jeu avec les angles, hein. On va utiliser les mêmes propriétés que tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut commencer par dire, c'est qu'ici, on a cet angle-là qui fait 132, et celui-là, celui-là, alors je vais le faire dans une autre couleur, en violet, par exemple, celui-là, eh bien, c'est le supplémentaire de 132. Donc, sa valeur, c'est 180 moins 132. 180 moins 132, puisque 132 plus cet angle-là, ça fait un angle plat de 180 degrés. Alors, 180 moins 30, ça fait 150, moins 100, ça fait 50, et il faut encore enlever 2, donc ça fait 48. Celui-là, il mesure 48 degrés, celui-ci. Alors maintenant, on a ces deux angles, on est dans le triangle qui est là, VYZ, on a deux angles, donc c'est pas difficile de connaître le troisième. Le troisième qui est celui-ci, là. Ben, tout simplement, je vais utiliser le fait que dans le triangle W, Y, Z, comme dans tout triangle, la somme des trois angles, ça fait 180 degrés. Donc ici, je peux faire 48 plus 52, ça fait 100 degrés. Donc, cet angle-là, alors je vais l'écrire, cet angle-là, sa valeur, c'est 180 moins 52, moins 48, puisque c'est moins ces deux-là, et 52 moins 48, moins 52, moins 48, pardon, ça fait moins 100, donc c'est 180 moins 100, ça fait 80. Donc, voilà, cet angle-là, il fait 80 degrés, et en fait, cet angle-là, j'aurais pu le faire en bleu, parce qu'il a la même valeur que celui-ci, puisque là, ce sont deux angles opposés par le sommet, donc deux angles opposés par le sommet, ils ont toujours la même mesure. Donc, celui-ci, finalement, voilà, on peut dire qu'il fait 80 degrés. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse A, 80 degrés. Voilà. Allez, encore un. Alors, là, on nous demande quelle est la mesure de l'angle extérieur d'un hexagone régulier. Alors, angle extérieur, déjà, il faut se rappeler de ce que ça veut dire. Bon, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, je vais faire un petit dessin, je vais tracer un polygone n'importe lequel, voilà, ici, on a un polygone, et, alors, les angles intérieurs, évidemment, c'est ceux-là, et les angles extérieurs, c'est ceux qu'on obtient en prolongeant les côtés. Voilà. Par exemple, ça, c'est un angle extérieur. Alors, je vais le faire une autre couleur, on verra mieux. Ça, c'est un angle extérieur. Là, ici, on a un angle extérieur aussi. Là, je prolonge, là, j'ai un angle extérieur. Là, j'ai un angle extérieur aussi, voilà. Enfin, je pourrais tracer aussi ceux-là, voilà, bon. Donc, ça, c'est juste pour se rafraîchir la mémoire. Voilà ce que c'est qu'un angle extérieur. Alors, maintenant, bon, je vais effacer ça. Maintenant, on nous dit que la figure dont on s'occupe, c'est un hexagone régulier. Alors, un hexagone régulier, qu'est-ce que c'est ? C'est un polygone qui a six côtés, hexagone. Donc, un polygone à six côtés. Et puis, ce qu'il a de particulier, celui-là, c'est qu'il est régulier, ce qui veut dire que ces six côtés ont la même longueur. Et en plus, les angles, tous les angles intérieurs sont les mêmes. Alors, si les angles intérieurs sont les mêmes, ça veut dire qu'effectivement, on peut se rappeler la figure que j'ai rapidement tracée tout à l'heure, tous les angles extérieurs seront les mêmes aussi. Alors là, peut-être qu'on peut commencer à se demander quelle est la somme des angles intérieurs d'un hexagone régulier. À partir de ça, on pourra trouver, puisque tous les angles intérieurs sont égaux, ont la même mesure, on va pouvoir diviser par six et puis trouver la mesure d'un angle intérieur. Et ensuite, on arrivera à déterminer la mesure d'un angle extérieur, enfin, de l'angle extérieur, puisque c'est tous la même mesure. Alors bon, je vais commencer, là, c'est un peu dur de le faire comme ça. Je vais commencer par dessiner un hexagone. Alors, rapidement, un hexagone régulier, voilà. Voilà, bon, il n'est pas très joli, mais bon. Là-dedans, tous les angles sont égaux, les côtés ont même longueur, tous les angles ont même mesure. Donc voilà, c'est un hexagone régulier. Alors bon, il y a une formule, si on peut se souvenir d'une formule qui donne la valeur de la somme des angles intérieurs d'un hexagone régulier, ou d'un hexagone, mais bon, on peut aussi facilement le retrouver. Donc voilà, là, c'est ce qu'on va faire. Plutôt que de se reposer sur notre mémoire, on va re-raisonner et trouver la somme des angles intérieurs de ce polygone régulier. Pour ça, on va partager notre hexagone régulier en triangle. Alors là, je peux dessiner, par exemple, un triangle comme ça, je peux en dessiner un deuxième là, et je peux en dessiner un troisième ici. Voilà, donc là, finalement, j'ai dessiné un, deux, trois, quatre triangles qui recouvrent complètement mon hexagone régulier. Alors, je sais que la somme des angles dans un triangle, c'est 180 degrés, donc là, finalement, je vais avoir un, deux, trois, quatre fois 180 degrés, quatre fois 180 degrés, et ça, ça va être la somme de mes angles intérieurs de tout mon hexagone. Tout mon hexagone régulier, ce serait la même chose avec un hexagone normal, non régulier. Alors, ça, quatre fois 180, quatre fois 180, alors j'ai quatre fois 100 déjà, donc ça fait 400, et puis quatre fois 8, 32, donc quatre fois 80, 320, donc j'ai 400 plus 320, ça fait 720. 400 plus 320. 720, ok. Donc, maintenant, je vais pouvoir en déduire la valeur d'un angle intérieur, d'un angle intérieur, par exemple, un angle intérieur, je le dessine, c'est ça, ça, c'est un angle intérieur, c'est tous les mêmes ici, il y en a un ici, un là, bon, c'est tous les mêmes, et donc, pour trouver la valeur de cet angle intérieur, il suffit que je prenne la somme des angles et que je divise par 6, puisqu'il y a six angles. Alors, donc, il faut que je fasse 720, 720 divisé par 6, alors, si je fais 6 fois 100, ça va faire 600, et puis après, si je fais 2 fois, 20 fois 6, ça va faire 120, donc je vais avoir, en fait, 120. Donc, les angles intérieurs, ils font tous 120 degrés, voilà. Alors, maintenant, je vais m'attaquer au problème qu'on me pose, donc, pour faire ça, je vais dessiner un angle extérieur, alors, pour ça, je prolonge un côté, voilà, par exemple, celui-ci, je pourrais le faire partout ailleurs, mais ça serait la même chose, et là, en fait, je dois trouver cet angle-là, la valeur de la mesure de cet angle-là. Alors, ce que je vois tout de suite, là, quand je le dessine, on le voyait déjà tout à l'heure, avec le petit croquis que j'avais fait rapidement, finalement, ici, on voit que cet angle-là, eh bien, c'est le supplémentaire de 120, puisque quand je fais cet angle plus 120, j'obtiens un angle plat qui mesure 180 degrés, donc là, finalement, c'est 180, cet angle-là, c'est 180 moins 120. Alors, 180 moins 120, ça fait, je l'écris, hein, ça fait 60 degrés. Donc, voilà, la réponse, c'est 60 degrés, c'est donc la réponse B. Voilà. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.